... Toujours ici, depuis le Pingalant à Mérignac pour aborder ces journées Solutions Solidaires. Hier, il s'agissait d'expérimentation et d'innovation. Aujourd'hui, c'est davantage des innovations et des expérimentations qui viennent d'ailleurs. Nous allons en parler dans un instant. Nous allons parler d'économie sociale et solidaire. Nous allons aussi parler d'innovation sociale. Mais j'aimerais commencer avec vous, Diana Filippova. Vous êtes la cofondatrice de Stroika. Stroika, c'est quoi ? Stroika, c'est une agence de stratégie et de communication. Nous, on travaille avec des entreprises qui veulent construire un discours qui échappe un peu au bruit de l'époque, à la communication qui est juste là pour montrer qu'elle existe et donc de construire un discours qui s'inscrit dans les évolutions sociales, politiques, économiques du XXIe siècle et qui, en quelque sorte, les devance, d'une certaine façon. Donc, l'innovation sociale, ça passe aussi par la com ? Mais ça passe énormément par la com. Mais ce n'est pas que de la com, on est d'accord. Bien sûr. Attention, parce que la com au service de l'innovation sociale, d'accord, mais est-ce que le danger, ce n'est pas celui-là, justement ? C'est-à-dire, le côté innovation sociale, entre guillemets, c'est de la com. Alors, la com en soi, c'est-à-dire détachée complètement de l'activité d'une entreprise, quelle que soit l'activité derrière, elle va forcément avoir un sens qui est réduit et qui est non viable. Donc, nous, on cultive une approche de la communication comme une façon d'approcher la stratégie, c'est-à-dire qu'on parle plus de discours et de création de mythes plutôt que de la communication au sens pub, etc. Et donc, c'est une façon de comprendre ce qu'une entreprise a à dire, une entreprise, une association, un entrepreneur, ou même un mouvement, on va dire, social, sa façon de parler révèle ce qu'il y a derrière. Donc, c'est une approche un tout petit peu dans l'autre sens. Et ensuite, on reconstruit un discours qui, lui, donne lieu à une communication réinventée. Ah ben, justement, tiens, par rapport à tout ce qui est entreprise qu'il faut apprendre à connaître, qui ne sont pas forcément connues, je vais vous parler de l'économie sociale et solidaire. Jérôme Sadi, vous êtes le président de l'AVIS. E-AVIS, c'est quoi, AVIS ? C'est un acronyme, mais c'est l'Agence de valorisation des initiatives socio-économiques. D'accord. Mais oubliez-le, en fait, parce qu'on ne communique jamais là-dessus. L'AVIS, c'est une agence de développement de l'économie sociale et solidaire. Alors là, vous, justement, en matière de communication autour de l'économie sociale et solidaire, vous avez un vrai discours, vous avez vraiment quelque chose à dire. Alors, oui, mais juste sur l'innovation sociale, effectivement, il y a un sujet de communication parce qu'en fait, elle est difficilement appréhendée par les gens qui en font, et encore moins par les gens qui voudraient en faire. Il y a une définition de l'innovation sociale dans la loi, mais elle n'apparaît pas comme quelque chose de spontané. Donc, il y a un énorme besoin de communication pour expliquer ce que c'est que l'innovation sociale, notamment par rapport à l'innovation technologique, qui, elle, ne fait pas vraiment débat. On sait ce que c'est que l'innovation technologique de manière beaucoup plus spontanée qu'une innovation sociale. Et l'AVIS, son rôle, c'est de communiquer sur ce que sont les innovateurs sociaux et de mettre des outils à disposition pour ceux qui veulent créer leurs propres structures, qu'elles soient entreprises, associatives, coopératives, mutualistes, etc. Le choix des formules juridiques est un autre débat. Mais on donne des outils à disposition gratuitement de ceux qui veulent entreprendre de cette façon-là. Alors vous, Michel Pasteur, justement, vous êtes directrice de l'ANSA. Alors vous, l'innovation sociale, c'est votre rayon. C'est votre ADN à vous. Notre ADN, notre raison d'être. Effectivement, on a été créé il y a 13 ans. Nous sommes une association. On a un objet social qui est particulier. Notre objet social, c'est la lutte contre la pauvreté pour l'inclusion. Et notre levier, c'est l'innovation et l'expérimentation sociale. Donc on va s'adresser particulièrement à un certain public qui est plutôt en fragilité. Et la démarche que nous avons, alors aujourd'hui, on parle d'innovation. On a beaucoup parlé d'innovation. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous nous inscrivons véritablement dans une dynamique d'investissement social. Et ça, c'est un élément très important. Ça a été dit plusieurs fois pendant ces deux jours. C'est comment est-ce qu'effectivement, parce qu'on va essayer de transformer, parce que c'est ça qui est en jeu, transformer les politiques et les pratiques sociales, on a besoin d'investir. On a besoin d'apporter de la méthodologie, de nouvelles pratiques, des inventions qu'il faut transformer. Et tout ça doit se vivre comme étant un investissement et pas comme étant une charge investissement, parce qu'il vise à un mieux-être, à un mieux-vivre pour des tas de personnes. Donc voilà un petit peu quel est l'état d'esprit et ce qu'elle aime ça. C'est compliqué, parce que c'est pas trop dans l'air du temps, en ce moment, à ce point de vue-là. J'ai l'impression, en tout cas, je me trompe. Moi, je pense que ce qui se passe ces derniers temps avec les Gilets jaunes, les Gilets jaunes disent quoi ? Ils remettent au cœur de notre société la question de la justice sociale. Et si vous parlez justice sociale, ça veut dire qu'est-ce qui fait une société du bien-vivre, où il n'y aurait pas des très riches et puis des un peu pauvres et des très pauvres. Et donc, au contraire, je pense que pouvoir dire qu'il faut investir l'aspect social, bien sûr aussi la dimension économique, mais de lier le social avec l'économique et je rajouterais même l'environnemental pour construire une société écologiquement responsable, c'est ça qui est au cœur. Et donc, je pense que, même si ça ne se dit pas, il faut absolument qu'on arrive ensemble à lier l'économique, le social et l'environnemental. Donc, moi, je trouve que c'est plus que jamais d'actualité. C'est peut-être pas toujours le premier élément, mais il est en train de remonter vraiment sur le devant de la scène. Oui, Diana Philippova, c'est votre point de vue, votre sentiment. Vous qui suivez tout ça de près, on l'a vu tout avec les invités à un plateau précédent, en disant depuis deux ou trois ans, on sent qu'il se passe quelque chose, que ça bouillonne, que ça émerge. C'est votre sentiment aussi à vous ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'émergence, on est dans l'urgence, pour le coup, que la réinvention d'un modèle social, d'un modèle économique, d'une nouvelle façon de vivre ensemble et à l'ordre du jour de tous les acteurs de la société française, et en particulier, ce qui n'a pas toujours été forcément leur cas de façon consciente, des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plein changement technologique, réorganisation des structures, création de nouvelles formes de travail, création de nouvelles activités, tout cela est absolument fondamental, parce qu'aujourd'hui, c'est dans l'entreprise que s'entreprennent beaucoup d'actions qui vont changer de fond en comble la société française, et notamment sur l'impact environnemental. C'est aujourd'hui inévitable. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui se disent qu'elles peuvent passer à côté de ce sujet-là. Jérôme Sadié, comment se fait-il que toutes les entreprises ne soient pas ESS ? C'est ce qui a été dit hier, de façon volontairement un peu provocatrice, en disant qu'il y a une personne qui disait l'ESS, je ne comprends pas au sens où je ne comprends pas que toute l'économie ne soit pas économique, sociale et solidaire. Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, je ne cesse de dire qu'en fait, il faut se comporter dans l'économie sociale et solidaire comme si on était nous-mêmes la norme, en fait. C'est les autres qui ne sont pas normaux, en fait, par rapport, non seulement à l'urgence, mais au-delà de l'urgence, mais par rapport à la façon dont on devrait aujourd'hui fonctionner, par rapport à ce que sont les ressources naturelles, par rapport aux besoins de s'engager collectivement dans la réalisation de l'activité économique et sociale, les formes de l'économie sociale et solidaire sont celles qui répondent aujourd'hui le mieux aux enjeux, assurément. Et donc, je pense que nous sommes la norme et encore plus que nous sommes l'économie de demain, assurément. Oui. Oui, moi, je voudrais... Vous avez dit, effectivement, que la question de la transformation est au cœur du projet des entreprises, mais c'est aussi au cœur du projet des entités, des institutions publiques, qu'elles soient d'État ou qu'elles soient au niveau territorial. Donc, c'est toute notre société dans ses corps constitués, dans ses corps intermédiaires et en tant que citoyen qui est embarquée dans cette question de la transformation. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'innovation. Moi, je voudrais peut-être juste souligner un mot. C'est que l'innovation ne veut peut-être pas dire tout le temps tout ce qui est absolument nouveau. Il ne faut pas oublier d'où nous venons. Il y a cette histoire, il y a cette question d'effectivement, qu'est-ce qu'on amène pour être adapté aux enjeux de notre société d'aujourd'hui et de demain ? Donc, l'innovation, oui, de fait, ça passe par là. Effectivement, on est tous face à cette obligation de transformation. Mais qu'est-ce qui est en jeu ? Et c'est intéressant que nous soyons côte à côte avec la Vise puisque nous avons des métiers assez similaires. Nous, on va plutôt accompagner, je dirais, le secteur public dans ses transformations et dans son besoin d'innovation, d'investissement social. La Vise le fait un petit peu plus au titre des entreprises. Mais nous avons les mêmes termes, les mêmes méthodologies parce qu'en fait, c'est un enjeu commun. On va essayer de faire un petit peu de fiction pour terminer ces émissions ici depuis les journées sociales et solidaires. On va se projeter, allez, dans 30 ans ? Comment vous le voyez, le monde de l'entreprise, tiens, dans 30 ans ? Ce ne sont plus forcément les entreprises qui travaillent pour les actionnaires mais qui travaillent pour le bien des personnes, des collaborateurs ? Voilà. Je crois qu'il y a vraiment très spontanément trois angles à prendre en considération. D'abord, c'est le débat d'actualité avec la loi Pacte. Est-ce que toutes les entreprises ou pas ont défini leur raison d'être différemment par rapport à ce que c'est aujourd'hui principalement dans les entreprises de capitaux, à savoir le fait de faire des bénéfices à répartir entre les investisseurs ? Est-ce que les entreprises auront défini une autre raison d'être ? Deuxièmement, est-ce qu'on aura fait évoluer les structures juridiques des entreprises de telle façon ? Parce que précisément, elles ne dépendent pas seulement des apporteurs de capitaux. Ce n'est pas le cas dans l'économie sociale. Ce sont des structures pour l'essentiel, ce n'est pas vrai de toutes, mais qui n'ont pas de capital social et donc pas d'actionnaires à rémunérer derrière. Et puis, le troisième élément, c'est le rapport au travail. Je pense que de toute façon, le rapport au travail change et que les entreprises de demain ne seront pas organisées comme elles le sont aujourd'hui, ne serait-ce que pour correspondre aux attentes de leurs clients, bien sûr, mais surtout des collaborateurs des entreprises. Oui, ça, c'est pas impossible qu'on ait le temps d'en parler tout de suite. Cette grande question, est-ce qu'il y aura encore le travail qu'on connaît aujourd'hui dans 30 ans ? Ça, c'est encore un autre débat. Allez, un peu de science-fiction, de social-fiction, je ne sais pas comment. Société au fiction, tiens, allez. Oui, c'est ça. Un peu de prospective. Voilà, c'est plus simple. C'est aussi un petit peu mon métier. Moi, je crois que, pendant 30 ans, l'idéal serait que ce soit une société de l'Alliance. Et quand je parle d'Alliance, c'est qu'effectivement, vous savez, aujourd'hui, on oppose public et privé. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'être dans une société émergente où ce qui va nous rallier, ce n'est pas si on est du public ou du privé, mais si nous avons du sens et de la valeur en commun. Et donc, j'espère que dans 30 ans, on aura une capacité de créer des alliances pour le mieux vivre et pour une société inclusive qui ne va pas se faire, effectivement, entre vous êtes du secteur privé et vous êtes du secteur public, mais plutôt, nous avons une vision commune, nous avons des valeurs et un sens commun et nous allons travailler ensemble. Donc, c'est l'espoir que j'aurai. C'est qu'effectivement, on arrive à refonder notre intérêt général autour de valeurs et de personnes et d'entités qui ont envie d'aller dans le même sens. Tena Philippe-Ovin ? Dans 30 ans ? Enfin, les jeux vont être faits dans les 5, 10, 15 ans maximum, notamment en termes environnementaux où vraiment la date butoir, celle qui est fixée par le GIEC, c'est 2030. Donc, c'est d'ici cette date-là que toute la société dans son ensemble doit entreprendre et notamment au niveau politique des changements, des transformations radicales sur le chemin environnemental que nous sommes en train d'avoir, de réinventer une autre façon de consommer, de produire de l'énergie. Et si on n'y arrive pas, je pense que dans 30 ans, nous serons tous morts. Mais de toute façon, à long terme, nous sommes tous morts, comme disait Keynes. Mais on a peut-être intérêt à prendre, à réfléchir à ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai toujours un problème avec cette façon de raisonner à 30, 50, à 100 ans qui est très commune, notamment en termes de marché du travail. C'est qu'on élu complètement les tensions, les luttes qui se mettent en place aujourd'hui. Et je crois qu'on a suffisamment d'éléments pour comprendre quels sont nos défis à relever. Donc, voilà. On va terminer là-dessus ? Je suis sur la fiction réaliste d'aujourd'hui. Mais demain se construit aujourd'hui. Mais pour construire demain, il faut en avoir une petite vision quand même. Oui. Justement, rapidement, est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, le grand public a conscience de l'urgence et aussi de la mutation dans laquelle on est ? C'est-à-dire, est-ce que le grand public se fait à l'idée qu'il faut qu'il oublie très vite la façon qu'il avait de vivre il y a encore 10 ans ? Parce que c'est ça. Est-ce qu'il vous semble que l'opinion publique est prête à ça, à ce changement radical ? Est-ce qu'on est prêt à votre avis ? Moi, j'ai envie de dire qu'il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande. Je pense qu'en tout cas, et pour parler des personnes qui sont en situation de fragilité, elles ont pleinement conscience de ce qui bouge dans la société et quelles sont les fragilités qui peuvent s'accroître, notamment dans une société qui est de plus en plus numérisée. Il y a ce risque véritablement d'avoir des fractures supplémentaires. Donc, je pense qu'il y a une vraie conscience des transformations. Après, et donc, je crois que ce qu'on entend des cahiers d'oléances, tout le monde a conscience de là où il y a des points faibles. Ce qui reste à construire aujourd'hui, et je vous rejoins, c'est quoi les solutions ? Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est faire des constats, faire les analyses, mais maintenant, c'est quelles solutions nous avons et comment nous les construisons ensemble. Donc, ça, c'est encore devant nous. Voilà. Eh bien, justement, c'est tout l'enjeu de ces deux journées organisées ici à Mérignac au Pingalant, ces journées solutions solidaires. Nous avons été, bien évidemment, ravis de nous trouver ici. Et puis, je peux vous assurer que pour avoir passé ces deux jours ici, il se passe beaucoup, beaucoup de choses qui sont absolument, totalement passionnantes et que les enjeux sont importants, mais que des solutions existent. Il faut que ça bouge maintenant. C'est un petit peu ça. Merci, en tout cas, d'être venu. Puis, merci à vous de nous avoir suivis ici lors de ces journées solutions solidaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada